mort Hervé, ta mort arrive. Alors l'hôte, le Hervé là, 22, pourquoi il y a, ah si voilà, 22 novembre 1987, heure de naissance, minuit trente, à trois. Donc le site si vous voulez faire des tests c'est evosen.fr. Tu es né dans l'aube Hervé. Alors voyons. Vierge, ascendant vierge, incroyable Meg. Alors, il gagnera en simplicité et en pragmatisme. En effet, le signe de la vierge décomplexe le scorpion par rapport à tout et à tout le monde. Le côté élitiste parfois compliqué de la personnalité scorpion se montrera moins intellectuel, plus orienté vers le quotidien pur et dur. En amour, le mental et la sexualité vont de pair chez le scorpion. La vierge sentimentale apportera un élément plus humain, plus sensible. Oh, il est sensible. Le scorpion, plus inquiet qu'il n'y paraît, sera exprimé de manière plus directe ses besoins et touchera au cœur de l'amour, sans difficulté. Attendez, attendez, je lis tout parce que ça va être un peu long. Ne prends pas mon talent. Non, je t'inquiète, je le laisse. Le scorpion exigeant, parfois étouffant, apprendra à lâcher du lest. Ah ouais, étouffant, oui. Étouffant, vraiment c'est le mot. En contrepartie, l'ascendant vierge peut accentuer le côté critique du scorpion. Disons que l'humour de ce natif sera peut-être moins décapant. Bon ouais, d'après ce qu'on voit dans le chat, bon. Astucieux, il trouvera des solutions en cas d'extrême urgence. Il saura également motiver ses troupes, avec un peu plus de diplomatie que la manière du scorpion habituelle. Alors tu motives tes troupes au bureau, Hervé, aller à l'usine du coup. L'ascendant vierge augmente le potentiel technique de ce natif qui a l'air de sauver des situations épineuses. Non, elle est pas vierge, elle. Il est plus bavard que les autres scorpions et peut passer des heures à discuter sans voir le temps passer. Il peut tirer son épingle du jeu dans les situations conflictuelles et finalement observer avec beaucoup de recul les orations des autres. Oh, le mec, il nous voit de haut, t'sais. La maison 3 pour Hervé. Tiens, donc encore la maison 3. La communication, qu'elle soit écrite ou orale, est votre point fort. Vous avez le contact facile et des dons pour la négociation. Mercure dans la mythologie est le dieu du commerce. On retrouve souvent des commerçants avec cette position du maître de l'ascendant. J'ai dit balance du con. Tu me lis même pas et après tu veux te marier. Ouais, j'avoue, déjà arrive à lire ce qu'elle met, quoi. Alors, le descendant, c'est poisson. Alors, l'ascendant vierge aime la précision et l'organisation tandis que le descendant poisson est plutôt à l'aise en eau trouble. Ah, eau trouble, le jeu de mots pour un poisson. Vous voilà donc dans une combinaison qui n'est pas évidente au premier abord. Vous aimez savoir à quoi vous en tenir. Vous semblez n'attirer que des personnes qui ne savent pas ce qu'elles veulent et ont du mal à tenir leurs promesses. Avec le temps, vous apprenez à lâcher prise dans ce qui concerne votre vie sociale et vos relations. Votre intuition s'affine et vous laissez tomber la bien-pensance au profil d'originalité. Ouais, mais ça, on l'avait déjà lu pour faire d'autres tests, je me rappelle. Un quotidien bien organisé, une maison et une vie bien rangées, Hervé. Voilà le genre d'environnement qui plaît à l'ascendant vierge. Sa vie sur un long fleuve plutôt tranquille, s'il n'y avait pas les autres pour le bousculer. Vos relations vous sortent de votre tratrain et parfois vous épuisent. D'un autre côté, vous êtes timide et réservé. Mais de l'autre, vous êtes à l'aise partout, capable de vous adapter à tout type de personnalité. Vous donnez bien le change. Et même si ce n'est pas tous les jours facile, vous devez accepter que le mouvement fait partie de la vie. Votre descendant poisson vous incite à faire dans les tréfonds de votre âme. À descendre dans les tréfonds de votre âme. Là où se trouvent des émotions enfouies. Vous allez faire des rencontres parfois déstabilisantes, mais qui vous aideront à mieux vous connaître. Qui êtes-vous quand vous êtes en dehors de vos zones de confort ? Voilà une question à laquelle les autres vous aideront à répondre. La diplomatie, je ne connais pas. Après, toi, ça ne te concerne pas trop, KD, parce que ce n'est pas à la même horaire, ni le même lieu où t'es né, tu vois, ni à la même date. Mais on peut faire tout après, au pire, oui. Vous avez l'air motivé, là. Bon, c'est un peu long. Alors, comment vous vous charmez ? Vous êtes attiré par les personnes qui mettent les émotions au cœur de leur vie. Vous aimez les personnes sensibles, capables de s'émouvoir. Également, capables de coups de force. Toutefois, vous n'aimez pas le conflit. Vous êtes une personne gentille, avec le cœur sur la main. Attention à ne pas vous faire avoir par les charlatans. Oh là là, il est prudent, Hervé. Un grand rêveur, ce Hervé, oui. Un rêveur, oui, c'est vrai. Il rêve un peu trop. Idéaliste. Les artistes ont tout pour vous plaire. Votre partenaire idéal est un rêveur passionné et idéaliste. Vous êtes carré, mais au fond, vous êtes de grands rêveurs. Vous aimeriez vivre dans un monde meilleur. Ça colle vraiment. Mégane me déstabilise. Moi, c'est de toi que je rêve, Hervé. Oh là là. Bon, je ne vais pas tout lire. C'est un peu long. Je voulais qu'on fasse tout en plus. Après, vous pouvez faire pause dans le replay et puis vous regarderez. Oh, signe lunaire Sagittaire. Alors ça, on peut le lire parce que je ne l'avais pas lu. Le Sagittaire est influencé par la Lune, est un bon vivant, joyeux, enthousiaste et optimiste. Il s'émerveille de tout et s'intéresse à tout, surtout à son entourage. C'est un bon ami, un excellent conjoint qui fera toujours en sorte de vous voir rire et vous épanouir. Et là, il va dire, tu vois, Mégane, je suis un excellent conjoint. Quoi que vous fassiez, il sera fier de vous et vous encouragera dans toute votre démarche. Il est très indépendant. Il aime faire et comprendre les choses par lui-même. Enfant, il voudra vérifier que le feu ça brûle, car il a besoin d'expérimenter, de faire sa propre opinion. Il n'est pas du genre à donner sa confiance facilement ou à croire tout et n'importe quoi. Le Sagittaire lunaire a beaucoup de mal, avec les règles de l'ordre. Il vous fuira comme la peste si vous cherchez à lui dire comment il doit vivre. Le Sagittaire n'aime ni les contraintes ni les obligations. C'est un être libre et heureux de l'être. Impulsif, il peut parfois réagir assez violemment, si on l'empêche de faire ce qu'il veut. Comme il est direct et franc, il peut blesser son entourage en s'exprimant mal. Ah bah, il faut voir le nombre de bannes qu'il a eues. C'est un connard, puis voilà, quoi. C'est également un aventurier qui aime découvrir de nouvelles choses et sera ravi de partager des trouvailles. En couple, il apprécie les moments de liberté ou la solitude. Il acceptera volontiers que son conjoint sorte aussi de sans lui, où ça donne des activités de son côté. Que des signes pas top. Comment ça ? Bah ça, Jictaire Vierge, et puis bon scorpion, j'ai trop de mauvaise expérience avec ce signe. Moi, j'adore mettre le doigt dans la prise pour savoir ce que cela fait. Oui, vas-y, fais-le maintenant, tiens. Comme ça, on serait débarrassé. Oh là 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 là. C'est également un aventurier qui aime découvrir un. Il accepteront l'entier. Pour lui, si chacun a une passion, c'est encore mieux. Ça donne de la conversation dans le quotidien et prolonge le désir de se retrouver dans l'intimité pour en parler. Le sagittaire et le lunaire accordent facilement sa confiance trop peut-être, ce qui peut le conduire à la déception au cours de son existence. Il aime pas le conflit ni la séparation. Il cherchera toujours un moyen d'avoir des nouvelles de gens qui souhaitent de lui. En revanche, trahissez-le une fois et dans son cœur, tout s'éteindra. Faut pas trahir Hervé. Attention, sinon tout va s'éteindre. Mais s'il continue de vous parler, rien ne sera plus comme avant, dans son esprit, tout de moins. Alors Hervé, ça te correspond ou pas ? C'est réaliste ? Ton signe lunaire, c'est scorpion. Oh putain. Bah moi aussi, Corentin, du coup. Ah, 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 ah. Bon, vous voulez que je fasse qui, là ? Mettez-moi. Ah, vas-y, Abel, mets ton truc. Lille, février. Ah non, c'est bon, je l'ai. Lille, février. Je vais faire Abel, il a l'air pressé. Alors, Lille, 16 février 2005. Heure de naissance, 8h19. À Lille. Ok, je vais faire Abel. T'es un f'ti, toi. Ah, t'es verso. Poisson dans l'ascendant. On n'a pas le même ascendant, par contre. Pure bad. Alors, poisson pour, du coup, Abel. Le verso sans poisson reste dans l'univers que certains qualifieront de parallèle. Ah, tu es dans un monde parallèle, Abel. Il faut oublier ça. Sous ses airs rêveurs, le natif reste bien en contact avec la terre et peut se montrer très pragmatique. Attiré par la réussite sociale, il attend son heure entre deux eaux. En amour, il peut se montrer assez réticent. Si on lui pose un ultimatum, même trop de contraintes, il n'accepte que ce qu'il s'impose lui-même. Son partenaire devra faire preuve de beaucoup de diplomatie pour lui faire accepter un projet qui lui sent prématuré. Ce natif n'est pas le roi de la confidence. Souvent, ses proches peuvent émettre des inquiétudes à son sujet santé, morale, confiance. Il peut rester assez lointain ou sembler un peu morose. Il suffira de lui faire comprendre qu'ils sont présents pour lui le verso ascendant poisson et aimant et plein de ressources. Au bureau, il aime gagner de l'argent, des clients, la confiance des autres, peu importe. Ce qu'il fait, ça doit lui rapporter. Le gain pouvant être matériel comme psychologique, c'est soit un collaborateur ou un chef d'entreprise très efficace. En société, la personnalité agréable est positive de ce natif attire les personnes qui le côtoient. Il a de grandes capacités à écouter et à aider. Et aussi, peut-il être confronté à des gens qui ont besoin d'être soutenus, parfois même avec exagération, il faut donc être vigilant. Cette position astrale vous prédispose à la spiritualité, mais le risque est de fuir la réalité pour vivre dans un monde imaginaire. Les comportements addictifs ne sont pas rares avec cette position. Qui n'a pas gagné de l'argent en même temps ? Oui, c'est vrai qu'au final, on vit dans un monde capitaliste, donc forcément, oui. Alors, après, le descendant, c'est vierge. Ok. Les descendants, c'est un peu long. J'ai envie de le passer après. Encore une fois, avec evozn.fr, vous faites le test vous-même. Tac, tac, tac. Et on va voir le lunaire, c'est quoi ? Gémeaux ! Ah bah voilà, on a fait le tour. Gémeaux, influencés par la lune, s'ennuie rapidement. Volatile, volubile, très curieux, il aime bouger, s'activer, changer de lieu de travail, de vie, voire de partenaire. En réalité, son cerveau tourne tel un moulin. Le gémeaux est plus cérébral qu'émotionnel. Rapide sens de l'analyse et profond, son caractère hésitant et parfois peureux, fait qu'il a parfois du mal à savoir quoi dire, quoi faire, et se remet sans cesse en tout en question. Cela peut être un gros avantage comme quelque chose de très difficile à supporter. Quand on partage sa vie, il a besoin de prévoir, de calculer, de valider, ultérieurement les choses. Insensible modéré. Si quelque chose ne fonctionne pas, il n'a pas la peine d'insister, comme il est plutôt du genre honnête, et ne veut pas s'encombrer et vous dira les choses en allant droit au but, quitte à faire très mal s'il le faut. Alors Abel, c'est réaliste ou pas, du coup ? Il sautille d'impatience. Alors, Alvin, oui. Redonne-moi tes trucs. Au lieu de sautiller d'impatience, là, comme une puce dans le chat. Tu veux un bonbon, Alvin ? Oh là là là. Un Pokémon. Évolution, Alvin, du coup. Évolution du Pokémon, Alvin. Redonne-moi tes heures de naissance, tout bordel, quoi. Pour qu'on voit ton truc. Ok. Alors, le 21 juin 2011. Putain, 2011, quoi. Ça ne vous rajeunit pas, hein. Montélimar. On a tellement vu. Gémeaux ascendant balance. Tiens donc. Souvent solide vis-à-vis de ses propres convictions, le gémeaux ascendant balance sait prendre des risques. Pour les défendre, il n'aura cesse d'avoir gain de cause, mais avec tant de légèreté et de diplomatie que tout le monde avale la pilule sans sourciller. Il crée des relations, ou plutôt, il sculpte des relations. Oh là là, il sculpte des relations en amour. Tout se passe en fonction de sa définition personnelle de l'art de vivre. Il apporte cette touche de fermeté, de tendresse, qui n'appartient qu'à lui. Le conjoint en est souvent ébloui, soit envoûté. Il reste tout de même qu'il garde jusqu'au bout son sens de la répartie. Avec ses proches, il évite de s'imposer, mais en tant qu'on serve une certaine autorité, des valeurs rigoureuses qui sous-entendent de signes de la balance lui confèrent une fermeté de caractère qui accepte mal la contradiction. Son cercle familial aura quelquefois à lutter pour se firmer. Bon là, vu qu'il a 12 ans, bon, je pense pas qu'il lutte beaucoup, même si, bon, ça peut être un ado rebelle, je sais pas. Je viens de prendre 75 000 points de chaîne pour effirmer les compagnies. Ok, ça marche, Romain. Tu vois quel âge, Mégane ? Je ne sais pas. Non, tu n'es pas une balance. Bah, tu es ascendant-balance, du coup. J'attends mes mamies. Les trucs ascendants-descendants... Bah, après, je ne sais pas exactement à quoi ça correspond. Il y a un truc, ça correspond plus à l'amour. L'unaire, c'est le signe qui contrôle l'émotion. Ouais, bon, elle va vous dire. Moi, je lis. Moi, je lis ça. En société. Alors, au bureau, il aime tout ce qu'il y a à travers l'éducation, à la pédagogie, aux travaux manuels. Il en fait souvent son métier, on s'arrange pour que ça en fasse partie. Il est bien perçu par ses collègues, par ses collègues étudiants, du coup, parce qu'il est à la fois patient et rapide, de décontracté et précis. Il aime préparer et cuisiner pour les autres. Rien de très complexe, mais toujours bien présenté et bon. Cette facilité relationnelle et sociale, dont il fait preuve, pousse à accueillir les autres, avec simplicité, mais énormément de savoir-faire. Alors, c'est réaliste ou pas, Alvin ? Du coup. Cadet a pris 3,7 millions. Ça marche. Moi, je verrai dans le... Dans le résumé, de toute façon. Ascendant, c'est un peu la personnalité. Ouais, je t'ai fait, Abel, mais tu verras le replay sur Kik, du coup. Alors, descendant, Bélier, pour, du coup, le jeune Alvin. Moi, j'y crois aussi, Nostro, aussi. Le descendant, honnêtement, le descendant, je suis un peu dubitatif, parce que ça correspond vraiment à quelque chose. Ça joue moins, je pense, mais... Surtout, c'est... Il faut un coach de vie, toi aussi, Alvin, du coup. Quand tu seras grand, il faudra une coach de vie, ou un coach de vie, selon tes préférences, on va dire, voilà, en amour. Et le signe lunaire, pour toi, c'est poisson. Ah bah, il y a beaucoup de poissons, hein. Ça revient souvent dans ce stream, le poisson, quand même. J'ai entendu des types là-dedans. C'est ton signe opposé, mais il joue pas trop, celui-là. Bon, alors, vas-y, Cadet. Allez, redis-nous tes dates de naissance et ta ville de naissance, ton heure de naissance, du coup. On va te faire. Mon métier de rêve, c'est commentateur sportif. Le rapport avec maître de vie, il est où ? Coach de vie, plutôt. Je sais pas, après... C'est pas non plus 100% fiable, hein. Tu auras vu qu'au final, voilà. Je sais pas si je dois y croire aussi, mais heureusement que j'ai pas eu scorpion pour amour, quand même. Et je suis content pour le moment, même si elle est pas scorpion. Ah, c'est quoi ta femme, du coup ? Ta copine, elle est quoi ? Allez, on va faire Romain, du coup. 20 décembre 2001. Heure de naissance. Ah, heure de naissance, Romain. L'heure, l'heure. Ah bah attends, il y a Cadet. Ah bah là, il y a pas donné l'heure non plus. L'heure, donnez l'heure, les gars. Sagittaire, allez, ok. À 12 ans, je voulais être médecin, légiste. Pour info, je le suis pas. Ah. Bon, on va faire Cadet. Il a donné le premier... Alors, 8h du mat. On va dire, voilà. Alors ça, c'est en Algérie, du coup. Titi, machin, là. Tizi, machin, là. Eh oui, l'Algérien. Il va rentrer au pays, le... Oh là 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 là. Oh oh oh, le combo. Le combo. Wouh. Ah bah attends, elle est... Putain, Mégane, elle est pubaide. Terrible. 7h, ok. Bah attends, je vais ouvrir un nouvel onglet. Et on va faire ça en même temps. Comme ça, j'aurai ton truc aussi, là. Romain, 20 décembre 2001. Heure de naissance. Tu m'as dit... 7h. Et... Tu es né à Valenciennes. Ok. Ah bah toi, t'es full sagittaire, Romain. Tu vois. Bah attendez, parce que on va faire KD aussi. Ah putain, mais là, toi, bah ça se voit. Que t'es full scorpion. Ah là 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 là. Donc c'est bon, vous êtes de retour de pub, là ? Ou pas ? De quoi, Abel ? Attends quoi. Ouais, il est de Valenciennes. Tu vas rentrer au pays. Ah bah moi, je suis déjà dans mon pays. Après. Moi, je suis né à Saint-Lô, dans la Manche. Donc moi, je suis bien où je suis. Excusez-moi. On est toujours en pub du côté de Meg ? Ah bah vous êtes voisin, bah voilà. Attends, il est peut-être né là-bas, mais il n'habite peut-être plus, en vrai. T'es là ? Regarde, regarde KD, du coup. Combo. Combo, combo. Le type scorpion pur correspond à une psychologie qui peut être forcément imprégnée par des valeurs extrêmes. Les demi-mesures et les situations tiennes ne lui correspondent guère. Le sexe exercent souvent sur lui une sorte de pouvoir fascinant, surtout quand il le sublime. Avec ses proches, il aime réfléchir en profondeur sur les choses et les gens. Elles vous font des choses comprendre pour de bon. Pas seulement voir de ce fait ce qu'il ressent et comme ce qu'il pense. C'est intense, car a longuement mûri. Aussi, ne dira-t-il jamais un avis sur l'instant ? Il demande toujours un délai avant de répondre au bureau. Il est plutôt à l'origine ou à la conclusion. Les bilans font partie de ses compétences, sous les inventaires ou tout contrôle de services faits. Sachant initier des projets, il joue surtout parfaitement dans son rôle, dans les moments où il faut analyser pour repartir. En société, les autres pourraient le trouver insondable. Et c'est vrai qu'il est mystérieux, assez secret pour les autres. Il garde beaucoup d'interrogations en lui-même au sujet de tout. De la vie, de la mort, du sexe, de l'argent, bref, tout ce qui fait bouger le monde. Incroyable. Alors, signe descendant taureau. Non, bon, t'es pas à 1000% scorpion, mais bon, tu peux pas être descendant et lunaire scorpion aussi. Ça serait abusé, là. Surtout descendant, c'est impossible que tu sois aussi scorpion, du coup. Donc voilà pour ça. Et le signe lunaire, voyons, balance. Signe lunaire, balance, tu vois. Ah. Bah attends, Grégoire, tu vas nous dire tes dates de naissance et on va tout calculer pour toi. Au pire. La balance lunaire a souvent peur de mal faire les choses et être rejetée. On peut même dire qu'elle a un sens de l'abnégation extrême, qu'elle sacrifiera souvent ses besoins et ses désirs pour satisfaire son entourage. Ce, même si elle doit souffrir intérieurement. Comme elle n'aime pas le conflit, elle acceptera vite tous les compromis. Pourtant, elle aime les choses équitables et possède un grand sens de la justice. Bon, voilà, t'as un peu de balance quand même. Je ne sais pas, une poucave. Qui est le con ? Bon alors, Romain. Sagittaire, foule. Pour ascendant et signe. L'amour spirituel lui parle, mais notre Sagittaire est aussi concerné par tout ce qui touche au corps. Il est puissant en magnétisme comme en énergie physique. C'est pourquoi, homme ou femme, il dégage des ondes qui attirent les autres. Le Sagittaire reste l'un des signes du Zodiac les plus à même de séduire. Peut-être pourra-t-il fonder une très jeune famille ou bien ne jamais se stabiliser vraiment. Quoi qu'il en soit, il a besoin d'avoir des perspectives dans ce domaine, famille, proche ou éloignée, c'est pas en compte pour lui. Il peut passer quelques jours avec eux, puis se sauver, mais il sera toujours en contact avec les quatre coins du monde. Bah lui, du coup, il est de 2001, le 20 décembre 2001 à Valenciennes. Au bureau, il communique et tous les métiers qui y vont lui conviennent. Il peut enseigner dans une université, être grand reporter ou cadre basé à l'étranger. Il peut aussi travailler sur une plateforme pétrolière. Ah oui, il peut tout faire le gars, il est polyvalent quoi. Il est multipasse. En société, il raconte ses voyages et ses expéditions, mais ne monopolise pas la parole. Il sait laisser la place aux autres et échange volontiers sur des idées ou des cultures. À côté de cela, il fait la fête dans tous les sens, parfois avec excès. Ah bah alors là, Romain, attention, on le fait tard. Le fait tard, le sagittaire fait tard. Alors, la suite. Gémeaux, descendant Gémeaux. Ok. Et ensuite, le lunaire. Verseau. Ah ! Incroyable. Le verseau lunaire est une personne qu'on peut qualifier d'avant-gardiste. Très engagé dans ce qu'il entreprend, il y a toujours des idées novatrices qui ont pour but de faire évoluer les choses ou bousculer les mœurs. Il n'est pas du genre mouton de panurge. Il essaie de s'entraîner difficilement voir les modes et les tendances. S'il doit s'y résoudre, ce sera par dépit en général. Le verseau est très sociable, c'est un ami sur qui on peut compter. Il s'agit d'un coup de main, un coup de blouse, il est là. Ok. Vous êtes tous scorpions, verseau, on a envahi. Ouais, c'est des trucs qui reviennent souvent, j'avoue. Bon, qui l'autre veut le faire, là ? Grégoire, balance-nous ton heure de naissance, ta date de naissance, ta ville de naissance, si tu veux qu'on te calcule le truc lunaire, le truc descendant et ascendant, au pire. Allez, vas-y, vas-y, Corentin aussi, ouais. Oh putain, il faut faire la chérie de KD, oh là là. Bon, allez, on va le faire, vas-y. Et balance tes specs, Corentin, dans le chat pendant que je suis à la salle. 26, track, hop. Mais elle est née le même jour que toi ou quoi ? Ah non, un mois après ? Putain, vous avez presque le même âge au final. Alors, 7h, Amiens. Ok. Sagittaire, Scorpion. Oh, oh. Elle a un peu de Scorpion quand même, hein. C'est pour ça qu'elle s'entend bien avec toi, du coup, peut-être. Elle arrive à te supporter parce qu'elle aussi, c'est une Scorpion, un peu. En amour, il a besoin de relations fortes, mais axées sur l'aspect mutuel, l'aspect des règles que le couple se fixe sur lui-même, mais respecte également d'une certaine complicité. Il a des demandes importantes qui sont souvent satisfaites parce que son natif dégage à la foi la solidité, mais aussi la sincérité. Le sagittaire ascendant Scorpion peut avoir un esprit de clan. Pourtant, il ne réagit pas qu'au lien du sang. Toute forme de rassemblement dans lequel il se reconnaît peut lui servir de point d'ancrage. Ah, le rassemblement national, peut-être ? Il a une grande tolérance et réfléchit beaucoup aux différences de point de vue. Il va au bout de projets, qu'ils soient collectifs ou individuels. Rien ne peut faire bouger ses prises de position. S'il n'a pas de preuves contraires à leur bien fonder. C'est quelqu'un qui aime travailler, et surtout apporter une plus-value importante à quelqu'un ou à quelque chose. En société, pareillement, impliqué dans une cellule sociale, il vient en aide à ses amis sans hésitation. Il peut avoir des réactions un peu individualistes. Parfois, on ne fait jamais appel en vain à son bon cœur, ses compétences. Ensuite, taureau en signe descendant. C'est souvent ça, ouais. De toute façon, ascendant scorpion, c'est taureau. C'est ce que je suis aussi, moi. Du coup, en signe descendant. Et ensuite, le lunaire, c'est scorpion aussi ! Oh là là, Madame Cadet, elle est pas mal scorpion aussi, hein. Du coup, hein. C'est pour ça que vous êtes bien ensemble, là. Vous vous complétez, au final. Un scorpion influencé par la lune est un scorpion qui a du flair. Un excellent détective. Si vous avez un secret inovable à camoufler, vous pouvez être certain qu'il le devinera. Et oui, c'est la secret story. Le scorpion lunaire a le sens du détail et remarque tout. Impossible de lui cacher quoi que ce soit. C'est un grand responsable. Il est très sérieux dans son travail également. On le retrouve souvent dans les postes qui demandent de l'analyse à concentration. Une bonne oreille qui vous comprendra parfaitement. Il n'est pas du genre à relater la vie des autres, et encore moins les secrets. Il aime les percées. Putain, mais il faut qu'elle fasse ces 4 stories, ta femme, en fait. Elle va gagner, hein. D'ailleurs, ça se passe comment quand t'es marié et en prison ? Il y a des trucs conjugaux ou c'est juste dans les films ? Celui-ci, il a des visites, apparemment. Aïe, la perle rare, merci. Pour ça que ça pète toujours, mais 20 ans de vie commune se divise, genre, ok. Alors, on va faire Corentin. Ah, le 6 août, t'es né comme ma mère. Bon, c'est pas le même âge, évidemment, mais... Elle est née le 6 août 60, ma mère. Marron. Rigolo. Et tu es né à Verdun. Ok. Dans la Meuse, le fameux département. Lyon-Tauro. Très bien. C'est les meilleurs le 6 août. Natif tout en retenu, il peut réfléchir beaucoup avant de se décider à franchir un pas de plus. Ça lui permettra de se retrouver, parfois en position de force, et d'autres fois, de passer à côté d'une opportunité. Il guérira à se laisser aller un peu à la spontanéité. Il explique plus facilement ses sentiments avec ses proches. Son œil familial compte énormément. Il ne supportait pas que quelqu'un leur porte atteinte, physiquement ou moralement. Le lion ascendant-taureau pourrait alors avoir des réactions un peu vives. Bah alors, on est un peu vif ? Il se donne toutes les chances d'atteindre ses objectifs. Son tempérament, à la fois observateur et actif, lui permet de se retrouver souvent en tête de peloton. Ah oui, avec la banque, du coup. Il est en tête de mes championnats. Il est dans les métiers qui requièrent un grand sens de responsabilité et une bonne résistance physique. En société, c'est la personne qui saura trouver les mots ou ne rien dire, justement. Celles dont les encouragements seront justes. Avec lui, pas de contrefaçon ou de manière excessive. Il sait parfois essayer proposer sans insister. Le jour de ma fête, la musique trouve-moi un meilleur jour. Magnifique. Je peux faire ta copine après, oui, si tu veux, pour finir. Parloir simple. Pour avoir des parloirs conjugaux, il faut être à distance et avoir des enfants. Descendant scorpion, du coup. Bah oui, c'est l'opposé. Le descendant, c'est scorpion. Et le lunaire. Taureau. Ah bah, ok. Taureau, là aussi, du coup. Très bien. Vas-y, envoie les specs de ta copine. Pas pour l'été. Envoie les mensurations de ta copine, Corentin. Tu sais, le mec. Combien de tours de poitrine ? Quelle taille elle fait ? Comment elle s'appelle ? Tu sais, le mec. Ça, c'est Hervé qui pose ce genre de questions. Ah, elle est née au moment. D'accord. 18 décembre 1999. Putain, mais elle est jeune. Toi, t'es né quand, t'as dit ? Ah ouais, mais toi aussi, putain, vous êtes jeune. Moi, je suis trop vieux, en fait. C'est moi qui suis vieux, en fait, les gars. Les filles. 11 heures. Putain, vous êtes 99, ouais. Putain, moi, je... J'y arrive plus, hein. J'y arrive plus. Blôment. Madame Corentin. Sagittaire. Ah, il y a pas mal de sagittaires. Ça revient souvent aussi, hein, mine de rien. Ascendant verso. Une démarche indépendante, il peut accepter que quelqu'un apporte ses affaires dans son appartement et s'y installe. Il a besoin de son périmètre. Il refuse de régler les complications de la vie de l'autre. Il tient à partager surtout le meilleur. Souvent les siens, l'appel à la rescousse. Souvent en cas de problème, lié à la vie pratique, il est particulièrement adapté et inventif. Aussi, trouvera-t-il le moyen de sauver la mise. Il est bienveillant. Il ne refuse jamais d'être la planche de salut. Au bureau, son imaginaire et son goût pour la technique peuvent l'amener vers des missions de haut vol. Il apprécie de travailler tout seul devant son ordinateur ou devant son atelier. Il peut également s'investir dans des entreprises solidaires. En société, il aime les ambiances décontactées, les meetings, les rencontres associatives. Il peut être à l'origine des forums spécialisés ou bien des rencontres de passionnés autour d'une thématique particulière. Il est un peu homme-orchestre, du coup femme-orchestre, là, pour le coup. C'est ça. Je suis là, c'est bon, hop, j'arrive, je vais nourrir les chats. Sébastien, pendant ce temps-là, donne-nous ta vie de naissance, ta date de naissance, ton heure de naissance pour l'astrologie. Vas-y, ça va être marrant. J'arrive. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Du coup... Du coup... Moi, je vais prendre ma bouche, je ne sais pas encore. Ça marche. Alors, pour finir, la meuf à Corentin, la copine, descendant Lyon pour Madame Corentin Perrin. Très bien. Et ensuite... Bélier, c'est une lunaire, d'accord. Sacré mélange. On peut dire qu'un bélier influencé par la lune a un caractère bien trempé, généralement fonceur, imprévisible et instinctif. Le bélier lunaire est également très intuitif et analyse beaucoup. Il a conscience qu'il se trompe rarement lorsqu'il a une personne dans le collimateur. Droite au but, il n'hésite pas à dire... Merci pour le sub, Sébastien. Il n'hésite pas à dire les choses en face et n'est absolument pas le genre d'être qui usera de flatterie pour séduire ou parvenir à ses fins. Si vous faites un reproche, c'est qu'il est convaincu d'avoir raison. Il faut avouer que dans les trois quarts des cas, c'est vrai. Voilà, Lyon. La même chose avec les compliments, les sentiments et les sincères fidèles-voyales. Donc si elle vous déclare sa flamme, ce n'est pas du flan. Cependant, c'est une impulsive qui parle parfois plus vite qu'elle ne pense. Très bien. Ben, Lyon, ça doit s'engueuler fortement, là. Son opposé, c'est moi. Les opposés, ça tire. Ouais, c'est vrai. Les opposés, ça tire de temps en temps. Après, des fois, ça ne passe pas. Alors, qu'est-ce que vous avez dit ? Sinon, ça bug quand ça m'intéresse et la meuf est arrivée. Il n'y en a pas. Sa main. Un charroi pareil, même si un carré le prend. Le cadavre, je lui foutrais un vent, je suis sûr. Alors, Sébastien. Alors, 2 juin 88. Enfin, quelqu'un qui est vieux comme nous. Heure de naissance, minuit 20. Et la ville ? Et la ville ? Du coup ? Ok. Montpellier. Ah, il y a Montpellier, aux Etats-Unis aussi. Gémeaux. Encore un gémeaux. Ascendant Capricorne. Le gémeaux ascendant Capricorne est plutôt enclin en relation de jeunesse. Il peut se marier ou vivre avec quelqu'un assez tôt, l'amour faisant partie de la vie comme le reste. Il s'épanouit dans une relation amusante avec un partenaire qui oubliera de lui rappeler à quel point la vie peut être compliquée. Il communique assez facilement dans son cercle familial, à condition qu'il se sente en confiance. En fait, il perçoit l'atmosphère, elle se lance ou pas. C'est pourquoi il peut passer de la parole la plus libre aux conversations les plus parcimonieuses. Tout ça dépend de ses ressentis profonds. Au bureau, légèrement rebuté par les travaux répétitifs, il trouve sa pleine mesure dans une mission qui demande réflexion. Épris de la responsabilité, il s'est passé à autre chose. Car il est gémeaux. Mais après ci, que les étapes soient bien structurées, il peut exercer dans les affaires ou un travail de bureau. En société, il préfère mettre du sens dans ses relations sociales. Pourtant, il peut également fréquenter des personnes pour le simple fait de passer un bon moment avec eux. Il aura tendance à sortir beaucoup dans les périodes où il ne va pas très bien. Alors, c'est réaliste ou pas, Sébastien, du coup ? Les amitiés sont rares mais fidèles et durables. Vos projets sont longuement mûris. Vous n'êtes pas du genre à vous lancer dans l'aventure. Ok, à plus, Corentin. Oh, descendant cancer pour Sébastien. Bon, je ne vais pas tout lire parce que là, c'est un peu long. Après, encore une fois, vous pouvez faire pause dans le replay que je mettrai sur Eclective au pire. Et puis voilà, quoi. Et ensuite, Capricorne, le signe lunaire. Voilà. Incroyable. Influencé par la Lune est quelqu'un de relativement calme et réservé. Bien qu'il soit très sociable avec son entourage, il apprécie beaucoup de se retrouver dans son petit nid douillet. En famille, par exemple, il se méfie énormément des gens qui n'accordent pas facilement à sa confiance. Il peut se retrouver rapidement isolé s'il n'a pas pris garde de conserver des liens réguliers autour de lui. Sur ensemble, oui, d'accord. Bon, après, oui, sur le petit détail, bon, ça peut modifier des trucs, mais... Il déteste la solitude, Sébastien. Bah alors... En revanche, il sait rebondir, assumer ses erreurs et pardonne facilement. En général, le Capricorne lunaire a bien plus de connaissances que de réels amis. Et ça lui va très bien aussi. L'esprit pratique, persévérant et obstiné, il peut s'investir corps et âme dans un projet, même si ça ne lui convient pas tout à fait. L'essentiel pour lui, c'est qu'il se sente utile socialement et que ça fasse plaisir à son entourage. Comment elle réussit dans ses entreprises, quelles qu'elles soient ? C'est bien souvent parce qu'il fait preuve de détermination, d'implication et d'endurance. Le Capricorne n'est pas foncièrement en recherche de gloire. Il n'a pas d'objectif vraiment défini à l'avance. Avec lui, c'est un peu à l'instinct, à l'opportunité, au feeling. Car même s'il a parfois tendance à tout intérioriser et à contenir ses émotions par fierté, ce qui le caractérise le plus, c'est sa grande émotivité. En amour, le Capricorne, influencé par la lune, est fidèle, tendre et joyeux. Parfois bougon, râleur et susceptible. Aussi, il faut donc prendre des gants pour lui dire les choses et parfois le pousser un peu à la tâche. En effet, il a tendance à procrastiner longuement s'il ne trouve pas d'intérêt à sa vestiaire. Très bien. Incroyable. Incroyable. Bah voilà, on a fait le taux. Putain, on a fait un durable. Du coup, 21h25, bah dis donc. Live astrologique a duré trois quarts d'heure. Oui, bah vas-y, Grégoire, vérifie l'heure. On peut le faire, on peut te le faire toi si tu veux. Attends, parce qu'il y a Grégoire qui vérifie l'heure. Si ça ne prend pas de diplôme, on peut peut-être le faire. Déjà, donne-nous le reste. Ça pourrait être pas mal, déjà. C'est pas fini, peut-être que c'est fini, on sait pas. Peut-être, peut-être. Avoir, à faire, à suivre. Bah, viens sur Discord. T'as qu'à venir, moi, je sais pas. Tu proposes pas, aussi. Tiens, Discord, on peut s'en servir. On peut poursuivre, vas-y, viens. Viens. Grégoire. Bah, vas-y, viens sur Discord, au pire. On va tester si ça marche, déjà, Discord. Déjà, si ça marche peut-être même pas, en vrai. Attendez, deux secondes. Mais je peux pas, là. Bah, vas-y, refoutre, c'est le mec. C'énerve trop. Tu ne peux pas, mec. Bah, alors. Mais on refera un autre live, astro. Voilà. Tu pourras aussi interroger tes viewers. C'est le... Va-y, refoutre. Regardez, c'est le... Oui, Discord, le lien. Ouais, ouais, ouais. On va bientôt quitter, Cadet. Alors, 11 octobre. J'ai pas vu... Oh, je suis sûr que tu en aurais des viewers. En plus. Donc, le 11 octobre 96. Tu es né dans quelle ville, très cher Grégoire ? Si je ne m'abuse, tu ne l'as pas dit. Mulhouse, OK. Et l'heure, du coup, tu sais ou pas ? Parce que c'est important quand même dans les calculs. L'heure. Pas ce soir, Cadet. Une autre fois, une autre fois. J'ai mon micro qui bug en plus. Ça me saoule. Ça se coupe, ça se remet. Ça me gave. Ouais, si tu veux pendant les vacances, ça peut se faire. Tu auras le time. Alors, cette heure de naissance, Gaguar, tu l'as retrouvé ou pas ? Je te laisse encore deux minutes. Le temps est compté. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Des pilotes qui font de la pub pour une assurance Groupama. Ah, OK. Ça, c'est nouveau. Ton carnet de santé, tu l'as toujours ? Moi, je ne sais même pas où il est le mien. Je ne sais même pas où il est, ça, en vrai. Ton daron, là encore, c'est beau. Grégoire, si tu nous entends. L'heure de naissance, il est sur l'IVA de famille. Oui, bon, on ne va pas attendre diplôme, Grégoire. Donc, tu nous trouveras ça pour la prochaine fois, au pire, d'accord ? On fait comme ça, allez. Heureux Corentin. Oui, mais bon, moi, je vais y aller. Moi, je vais y aller, les enfants. Non, je vais y aller. On attendait l'heure de Grégoire, mais malheureusement, il ne trouve pas l'heure. Donc, la prochaine fois, il nous dira, au pire. La prochaine fois, il nous dira. Je te ferai une déclaration. Oh là là, bon, allez, c'est bon. On arrête sur cette phrase choc. C'est bon, j'en ai assez, là. C'est trop pour moi. Je rage quitte. Je rage quitte. Non, c'est trop. C'est trop, je me casse. Bon, allez, à plus, à demain, 19h, pour la formule E sur un factor. Et Grégoire, si tu trouves ton heure, tu nous diras, au pire. Bon, allez, il est en boucle, il est en boucle. C'est bon, hop. Bon.